Musique 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 Si c'était Anna qui avait fait ce que tu as fait Tout l'enfer serait déchaîné Ah mon coeur mais je t'ai dit Que ce rouge à lèvres que tu as vu sur ma chemise Était une pure coïncidence Coïncidence ? S'il te plaît William je suis pas un enfant Ecoute je t'ai dit La secrétaire Elle descendait des escaliers et je C'est samedi matin aujourd'hui Et quand aurons-nous la paix dans notre maison ? N'arrive plus à dormir vos fois m'en réveiller Oh tu veux dire la voix de ta mère ? Viens mon enfant Ne te soucie pas de ton père J'espère que tu sais Qu'on n'a pas encore terminé avec cette conversation J'en ai terminé Excuse moi Maman tout va bien Tout va bien Je veux rester avec toi Maman Je suis vraiment désolée Désolée de t'avoir éveillée Sous-titrage MFP. Rora, pourquoi ne vas-tu pas continuer à dormir dans ta chambre ? Des cuisses sont confortables, maman. Je serai réveillée dans une heure. Lève-toi, Zara. Je n'ai pas de temps. Qu'est-ce qui t'a retenue en si longtemps, Zara ? Aria, je voulais juste dormir dans une autre pièce, mais j'ai laissé tomber cette idée. Tu veux dire que tu allais me laisser dormir seule dans cette chambre ? C'est déjà le matin, Angela. En plus, de quoi as-tu peur ? Papa et maman. Comment ça, maman et papa ? Viens, je vais te dire. Dis-moi maintenant, je suis à l'écoute. S'il te plaît, je veux des réponses et plus de mensonges. Écoute, je ne veux plus en parler. Williams, comment ça tient à terminer ? Comment ça tient à terminer ? Je ne resterai pas là, les bras croisés, à te regarder te moquer de moi. Un appel d'affaires. Bien. Dans le classement de tes priorités, mes sentiments viennent en premier. Écoute, je n'ai plus rien à te dire. Williams, tu dois me dire ce qui s'est passé entre ta secrétaire et toi. Sinon, cette maison sera petite pour nous deux. Alors, Angela, tu veux me dire que tu peux voir dans le futur ? Comme je le disais, je ne suis pas sûre de ce qu'elle ait vu. Je peux juste dire que j'ai vu ce drame entre papa et maman. Et c'était très terrifiant. Ce que tu as vu était sanglant ? Quelqu'un est-il mort ? Je suis nœuvrée, Sarah, je ne peux pas te répondre. Je ne suis pas la porte-parole ni la messagère de la mort. Sois sérieuse, Angela. Je ne veux pas qu'on perde nos parents. Moi aussi. Quelqu'un est-il mort ? Angela, je te le demande. Quelqu'un est-il mort ? Quoi ? Quand je l'ai dit, si tu te calmes, je te dirai tout. Des têtes vont tomber. Des têtes vont sûrement tomber. Avant que les têtes ne commencent à tomber, que vous les adultes ne vous embarquiez dans une querelle, je crois que vous devriez entendre ce qu'Angela a à dire à propos de l'un d'entre vous qu'il mourra dans cette histoire. Pourra être bien résolu amicalement. Sarah ! Pardon ? Tu ne dois pas parler à tes parents de cette manière. Je suis désolée, maman, mais vous devez vraiment écouter Angela. Attends, Zahra. Qui de nous deux est mort ? Et à quel point ce rêve est-il vrai ? Je ne suis pas celle qui a rêvé. C'est Angela qui l'a fait. Zahra. Angela, parle-moi de ton rêve. Je voudrais t'écouter. Ok, papa. Je vais tout te dire. Mais d'abord, tu dois dire à maman tout ce qui s'est passé à Abuja. Merci, ma puce. Ça, c'est le meilleur moment pour toi de nous dire ce qui s'est passé à Abuja, entre toi et ta secrétaire, Zeneb. S'il te plaît, papa, car je ne supporte pas cette mine sur le visage de maman. Ok. Je suis d'accord. Pas t'asseoir. Je vais tout vous dire. Mais premièrement, je pense que je devrais d'abord écouter Angela. Arrête de tourner autour du pot et crache juste le morceau. Alors, mon cœur, il n'y a aucun morceau quelque part, même pas un papillon. Et le rouge à lèvres de ma chemise était une erreur. Zeneb essayait juste d'inaugurer ses nouvelles talons. Quand elle l'a soudainement blessée en descendant des marches. Par chance, j'étais près d'elle et elle est justement tombée sur moi. Ensuite, j'ai essayé d'aller à l'hôtel pour essayer de me nettoyer. Mais il n'y avait plus de temps parce que j'avais un vol à prendre le matin. Et votre mère l'a vue et voilà où nous en sommes. Cette histoire ne m'a pas l'air vraie. Angela, maintenant qu'il a tout avoué, peux-tu continuer ? S'il te plaît, laisse-la tranquille. Allons-y, ma petite. C'est une sorte de blague ou quoi, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je sais pourquoi tu es là, maman. Pour connaître qui est mort dans son supposé rêve. Pas exactement. Je voulais juste m'assurer que vous allez prier après ça. J'ai été sortie de mon sommeil par la réalité des querelles d'aujourd'hui. Ne t'en fais pas ma puce, tout ira bien, ok ? C'était juste un rêve. Promets-nous de ne plus te quereller avec papa. Je le promets. Croise ton cœur. Je croise mon cœur. Maman ? Oui ? C'est seulement mon honneur qui est mort. Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Dans nos ours ? Oui, maman. Oh, Dilla, nous venons de prier. Je suis vraiment désolée, mon cœur. Je n'aurais pas dû exagérer. C'est que j'étais juste jalouse. Mon cœur, je suis une femme. Je sais que ce n'est pas facile de trouver un homme comme toi. Et je sais que tu as des admiratrices. C'est pour ça que je fais de mon mur pour les éloigner. Ok. Je le sais, mais... Est-ce que ça veut dire que tu crois à mon histoire ? Je comprends que je ne rends pas les choses faciles. Mon cœur, souviens-toi que tu m'avais dit que la seule chose qui te pousserait à mentir serait si c'est une question de vie. Et éventuellement, tu as promis de dire la vérité si la vie que tu essayais de protéger était sauve. Mais je n'ai aucune raison de mentir. Actuellement, ça n'est duré personne. Ok. Je te crois. Merci, mon amour. Je viens ici. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ma puce, promets-tu de partager ton prochain rêve avec moi ? Maman, ces jours je rêve difficilement. Les rêves sont-ils vraiment bien ? Ça dépend du type de rêve. Je ne parle pas de ceux qui font peur. De beaux rêves ? Quand ils sont interprétés et compris. Des fois, ils peuvent être importants pour l'humanité. Et qui est l'humanité ? Nous, les humains. Pourquoi les humains sont-ils appelés par différents noms ? Angela, tu es amusante. Je suis ? Oui, tu l'es. C'est amusante. Je pense que ton père est déjà rentré. Bien, cette année, tu esprit politics. Il est lumière. Je t'aime bien, cette année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je n'arrêterai pas de le chanter comme une chanson Papa, tu as du rouge à lèvres sur ta joue Oh, vraiment ? Comment ça ? Ça doit être de ta mère Quoi ? T'es embrassé ? Et je l'ai d'avoir du rouge sur mes lèvres ? N'importe quoi Ça n'est rien, papa Je vais t'aider à nettoyer Laisse-moi chercher un mouchoir C'est une ancienne amie à moi qui m'a visité au bureau Et elle était hors du pays depuis plus de 11 ans Je ne l'ai pas revue depuis Tu sais, elle était contente de me revoir en tant que PDG d'une entreprise de renom dans ce pays Tu sais ce que l'on ressent après être restée sans voir quelqu'un en long moment ? Elle était juste heureuse Ok, elle me faisait juste le câlin et je... Je... alors... J'ai juste décidé de lui faire un bisou, c'est tout Rien d'autre ne s'est passé en dehors de cette histoire de rouge à lèvres Crois-moi Et elle ne t'a pas embrassé ? Non, elle ne l'a pas fait Tu es sûre qu'elle ne t'a pas embrassé ? Oui Et tu ne l'as pas embrassé ? Allez mon amour, tu sais que je ne peux pas le faire C'est bon, va prendre une douche Tu sens la sueur Vraiment ? Je vais préparer le dîner Chérie, ne me mens pas, peu importe ce que c'est Sois toujours vrai avec moi Tu auras la meilleure version de moi si tu es honnête avec moi Allez mon cœur, tu sais que je serai toujours vrai avec toi Ok ? Je suis désolé Je t'aime chérie Tout ça m'énerve Bonjour ma dîner Madame Anna Williams Soyez la bienvenue Et vous êtes ? Je suis Mademoiselle Jeanne Ossimika De Unicron Managers en Maintenant Nigeria Limited Proche de Victoria Island Lagos J'ai été envoyée si suite à la requête de votre mari Je commence le travail à 6h du matin Et je termine à 19h J'aimerais savoir si mes horaires de travail vous conviennent Ou alors vous souhaitez que je travaille selon vos horaires Jeanne Ossimika C'est moi madame De Unicron Managers en Maintenant Nigeria Limited Victoria Island Lagos Assez ! Merci Mais je suis navrée Vous n'êtes pas la bienvenue ici Bien Alors si c'est le cas Euh... Vous allez signer ici En inscrivant la raison pour laquelle vous ne voulez pas que je travaille pour vous Vous allez signer ici Et votre mari signera là Et je serai hors d'ici en une minute Merci Et maintenant que mon mari n'est pas à la maison ? Tant que votre mari n'est pas là pour le signer Le contrat il est toujours valide Ceci est trop officiel à mon Rassurez-vous Nos services sont impressionnants Avec la façon dont tu es vêtue Que peux-tu faire ? Absolument tout Je suis fatiguée J'ai faim Je suis déshydratée Un verre d'eau frais pour accalmer mes nerfs Salut les enfants J'imagine que vous êtes les enfants de Madame Williams Ne vous inquiétez pas Vos commandes ont été prises Et qui êtes-vous ? Je suis Mademoiselle Jane Aussi Mika Je reviens De quoi est-ce qu'elle parle ? Et voilà L'une d'entre vous disait qu'elle avait faim Et l'autre voulait casser son jeûne C'est ça ? Je n'ai jamais dit que je jeûnais Ton repas Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous faites chez moi ? On ne parle pas quand on mange On parlera après ton repas Ok chérie ? L'autre robinet ? Comment osez-vous ? Maman ? Ma puce Comment était l'école aujourd'hui ? Bonsoir maman Mon ange Maman Je ne suis pas contente Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est Mademoiselle Aussi Mika ? Et pourquoi se balade-t-elle dans la maison sans surveillance ? Angela Patiente Je termine d'abord avec ta soeur Qui est-elle maman ? Mademoiselle Jane Aussi Mika Vient de Unicom Managers Elle est ici Pour faire le ménage Préparer à manger Et faire en sorte que la maison soit toujours en ordre Donc es-tu ménagère ? Une gouvernante de maison C'est une ménagère maman Ok Bien Angela c'est ton tour Je veux juste de l'offrait Mademoiselle Jane sera à ton service ma puce Elle travaille pour nous Votre père l'a embauchée Alors laissez-la faire son travail Pour qu'elle puisse gagner son argent Esclaire les filles ? Bien Mère attentionnée Serre-moi de l'or Angela Va lui dire de te servir de l'eau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment ça des fruits ? Maman nous prépare toujours le spaghetti et le poulet pour le petit déjeuner Ce plat est tellement nasse Peut-on avoir du spaghetti et du poulet ? Non Ce sera votre déjeuner Le jeudi Quoi ? Mais nous ne sommes que lundi Tout ce que je fais ici doit être réglementaire Je ne comprends pas N'es-tu pas censé prendre nos commandes et nous servir ? Peut-être Mademoiselle Jane Vous êtes renvoyée Bien Alors si c'est le cas Vous devez signer ici En mentionnant là La raison pour laquelle vous ne voulez plus de moi Et votre père doit signer là Peut-être que nous allons attendre le dîner Hum Le dîner sera servi exactement dans 3 heures et 45 minutes On va attendre Et pour la consigne Quoi ? Le déjeuner a été servi Le déjeuner a été servi Le déjeuner a été des Angela ? Angela ? La nourriture est déjà prête ? Jen nous a donné une heure fixe. Elle dit que le repas n'est pas encore prêt. Quand est-ce que ce sera prêt ? J'ai tellement faim ! Angela ! Angela ! Angela ! Oui, je pense que le noir métallique ira. Oui, mais j'aime bien le blanc. Mais franchement, je préfère le noir. Oui, le noir. Et pour moi, je voudrais le bleu sombre. Oui. Ok. Je vous reviens. D'accord, au revoir. Vous m'avez appelé, madame. J'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ? Un repas spécialement cuisiné pour augmenter l'appétit des consommateurs. Alors, il se doit de rester secret jusqu'à ce qu'il soit servi. De quoi parles-tu ? J'ai posé une simple question. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ? Vous devez attendre l'heure du repas, madame Williams. Il sera servi dans une heure. Jill, tu es en train de m'énerver. Je suis désolée, madame. Ceci n'est pas amusant. C'est la maison de mon mari. Je suis censée te dire quoi faire et non l'inverse. Il ne reste plus que 58 minutes. Le dîner sera servi. Je vais appeler mon mari. Oui. Je suppose qu'il ne décroche pas. Dégage d'ici. Madame, l'inverse sera servi dans 57 minutes. Elle veut m'affamer dans ma propre maison. Qu'est-ce que c'est que ça ? Madame Williams, que faites-vous ? Ne me pose pas de stupides questions. Mes enfants et moi n'allons pas mourir de faim juste à cause d'une gouvernante de maison qui ne sait même pas en quoi son travail consiste. Le dîner sera servi dans 27 minutes. Pourquoi ne pas vous asseoir tranquillement et attendre le repas ? Encore un mot de plus et je te jetterai hors de ma maison. Comment se fait-tu qu'il n'y ait rien à manger dans cette maison ? Qui est-tu dans ce frigo ? Tout a été préparé pour le goûter des enfants demain matin. Tu ne peux pas m'affamer dans ma propre maison. Madame Anna Williams, Ce n'est pas intentionnel. J'essaie juste de vous garder, vous et votre famille en santé, en mangeant équilibré. Ceci est juste une perte de temps. Mais je suis juste en train de faire mon travail. ... Sous-titrage MFP. 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 « Mon cœur. Sous-titrage MFP. 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 « Mon cœur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Mon cœur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Mon cœur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Mon cœur. « Mon cœur. « « Mon cœur. « Mon cœur. « 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 « « Mon cœur. Merci, ravissante femme. Merci. Isabella, que feras-tu? Bien. De un, je ferai sortir vos enfants de leur chambre. Ensuite, je ferai l'effort de ne pas du tout paniquer pour ne pas les inquiéter. Et je les mettrai en sécurité. Ensuite, je vous appellerai ainsi que le 911. J'allaiterai les voisins ainsi que les alentours. Et j'appellerai les sapeurs-pompiers. Merci. Merci beaucoup Isabella. Tu es embauchée. Bonne chance pour la prochaine, Caro. Madame, que signifie sécurité? Mais madame, qu'est-ce que j'ai dit, non? Isabella, suis-moi. Je vais te montrer la maison. Et pourtant, j'ai dit la même chose. La sécurité est écrane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es la nouvelle ménagère, c'est ça? Gouvernante, on voulait dire. Si tu préfères cette appellation... Bien, je dois avouer que le repas était très délicieux et appétissant. J'ai aimé. Et pour te dire aussi que je ne blague pas avec la nourriture. Merci pour le compliment, monsieur, mais je ne fais que mon travail. Bien, ma famille a une dette envers vous. Fais-moi savoir que tu auras besoin de quelque chose, d'accord? D'accord, monsieur. Ah, monsieur. D'accord. Oui? J'ai fait du très bon jus d'orange. Je ne sais pas si vous en voulez. Oh, pourquoi pas. Je vais y goûter. J'imagine qu'il est délicieux. C'est délicieux. Ne t'inquiète pas. Je pense que je vais le terminer. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Que fais-tu avec ce petit démon? Papa ? Papa ? Papa ? Papa ? Homme, Homme Hé ! Arrête ! Arrête-toi ! Jane ! Ah ah ! Laisse-pas Jane ! Jane ! Comment as-tu ? Oh mon dieu ! Jane ! D'où c'était toi ? Tout ce temps ! Jane ! Encore toi ! Maman ! Elle voulait faire du chantage à papa pour 20 millions de Naira ! Elle l'a dit, elle l'a apporté dans une caméra ! Tu l'avais planifié coucher avec mon mari dans ma maison ? Démont ! Sors ! Sors d'ici ! Sors d'ici ! Sors d'ici ! Sors d'ici-moi ! Stupide ! Oh mon dieu ! Je suis tellement désolée ! Elle a même empoisonné ma boisson ! Je me suis endormie ! Mon coeur ! Mon coeur ! Mon coeur ! Je suis désolée ! S'il te plait ! Tout est entièrement de ma faute ! Je suis désolée ! Je suis vraiment désolée ! C'est bon ! Ça ira ! Ça ira ! Chérie, tu vas bien ? Je vais bien ! Et même si t'es terminée ! Je vais bienケvée ! Je vais bien vérifier ! Je vais bienケvée ! Arrere dans sa danse !!! Caro ! Madame, j'arrive. Caro, que fais-tu ? Rien, madame. Madame, je voudrais vous remercier pour cette chance que vous m'accordez. Seul Dieu vous bénira. Je t'en prie. Je suis contente que tu sois revenue. Mais s'il te plaît, Caro, je ne veux pas que tu joues avec ton job. Ah, madame, je ne peux pas, O. Madame, je vous assure, oui, ne dites plus ça. Je ne veux pas, moi, O, moi, Caro. No, madame, vous savez, j'étais dans un rêve et j'ai entendu quelque chose comme mon nom. On dirait que vous m'appelez. J'ai entendu, Caro, Caro, Caro. J'ai préféré venir vérifier si c'était un rêve ou une réalité. Caro, madame, tu veux dire que tu as continué à dormir quand j'ai quitté la chambre ? Non. Oui, non. Je n'aime pas le mensonge, Caro. Madame, pardon, ne vous énervez pas. Pardon, madame, ne vous énervez pas. Pardon. Hein ? Madame, madame, c'était un rêve, O. C'était un rêve, madame. Je me suis dit, mieux, je ne peux finir ce rêve. C'est un rêve, madame. Si vous voyez ce qui s'est passé, hein ? Madame, dans ce rêve, vous versiez l'argent comme de l'eau. Versiez l'argent comme... Ça suffit ! Désolée, madame. Caro, apporte la liste du marché que je t'ai donnée. Je dois ajouter un autre article dessus. Ok, madame. Euh, madame, je n'ai pas fini de vous raconter, O. Dans ce rêve, vous versiez l'argent comme de l'eau. Quitte cet endroit ! Je ne comprends pas cette fume. Garo ! Garo ! Madame, madame. C'est quoi, madame ? Es-tu désolée, madame ? Désolée. Pardon, donne-moi la liste. Trouve-moi un stylo. Madame. Stylo. Non, PIN ! Va me chercher un stylo, pardon. Garo ! Qu'est-ce qui se passe ? Garo ! Carole, la vérité est que je n'ai pas le temps pour t'être bêtise ce matin. Désolée, madame. Tiens. Voilà. Tiens. C'est dit, Milnayra. Ah ! Ah ! Ah ! Madame, l'argent, c'est incomplet, où ? Garo, tu es normal. Compte cet argent correctement. Garo ! Pourquoi comptes-tu l'argent de cette façon ? Je l'ai bien dit. Madame, cet argent fait 9500... Garo ! Vas-tu compter cet argent correctement ? J'ai bien compté, non ? Garo ! C'est comme ça qu'on compte l'argent dans ton village ? Madame... Madame, l'argent est complet. C'est 10 000. Rassure-toi d'être rentré dans une heure, m'entends-tu ? Ok, madame. Excuse-moi, est-ce là la route du marché ? Non, madame. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille ? Madame... Carreau, la brunette. Carreau, la brunette. Carreau, mange mon argent et on sortira. On sortira jusqu'à ce que je l'enceinte. Oh mon, t'en descends, mon amour, Carreau. Seigneur, tu vois, j'aime Carreau. Seigneur, tu vois, je l'aime tout le monde. Seigneur, tu vois... Fais-moi ta bouche ! Regarde, Alphonse. Alphonse ! Je t'ai déjà... Je t'ai déjà avétie. Je t'ai déjà avétie. Carreau. On dirait que tu ne connais pas ton niveau. Hein ? Carreau, calme-toi. Donc tu penses que moi, je suis ton niveau ? Carreau, mon amour. Pardon, laisse-moi. Laisse-moi. Carreau, je veux... Je veux voir ce que tu paras chité. Qu'est-ce que tu paras chité ? Alphonse. Alphonse. Hé, Carreau. Alphonse, hein ? Remets-moi la liste. Remets-moi ma liste. Quelle liste ? Alphonse, hein ? Alphonse, hein ? J'espère que tu n'as pas... Tu n'as pas pris... Pris... Pris notre liste... Pour aller donner à notre homme... Pour notre mariage. Parce que tu sais... Tu sais très bien que je suis amoureux de toi. Alphonse. Alphonse. Je veux dire, j'ai des sentiments compliqués. Et en même temps simples. Pour toi, mon amour. Alphonse. Si tu ne veux pas que ta journée soit mauvaise, hein ? Si tu ne veux pas passer une mauvaise journée aujourd'hui, s'il te plaît, donne-moi ma liste. Quelle liste ? 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 Cette liste-ci. Ceci est incroyable. Pardon. Donne-moi. Mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Rataté. Ceci est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Yo ! Maintenant Caro s'en va avec une liste qui contient des préservatifs et tout. Ma faute. C'est parti ! Caro, Caro, reviens ici, reviens ici Hein ? Sineke, reviens ici Hein ? C'est à moi que tu parles ? J'ai dit reviens ici Écoute, écoute Jules Je n'ai pas de temps pour toi ce matin Reste dans ton coin, tu m'entends ? Connais-tu le nombre de colas que je mange par jour pour rester éveillé ? Et alors ? Regardez-moi où ? En quoi cela me concerne-t-il ? Pourquoi tu laisses mon portail ouvert ? Question J'ai dit pourquoi tu laisses mon portail ouvert ? Question Même mon patron qui m'a employé ici C'est très bien ce qu'il doit faire Hein, Caro ? Julius, regarde-toi Y'a-tu de rester quelque part ? N'est-ce pas tout ça ? Tu n'as plus rien, non ? Julius, tu n'as plus peur de moi dans cette maison ? Julius, tu devais remercier et dire que ce portail soit automatique Si tu savais ce qui était bien pour toi Tu serais assis quelque part dans un coin en train de penser à ta vie Et laisser toutes ces plaintes inutiles Tu m'entends ? Pardon, utilise cette télécommande pour fermer le portail N'importe quoi Ok, bien Je te comprends, je vais te transformer en télécommande Pas de problème Pas de problème Sans souci Pas de problème Pas de problème Pas de problème J'ai pas à rien Pas de problème Pas de problème Pas de problème Pas d' troubling Ah, 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 ceci me supprime encore, comment un homme marié et une femme mariée peuvent utiliser des préservatifs pour faire l'amour, mais attends, c'est bon, ou bien madame a tel peur que monsieur lui transmettent une maladie ? Hein ? Non, les monsieur et les madames que je connais sont comme les anges William et les anges Anna. Ah, mais pourquoi ? Ah, mais pourquoi un homme marié et une femme mariée se mentiraient ? Caro, c'est juste une simple question, mais n'importe quel homme, n'importe quel homme qui essayera de faire ça, à moi, Caro, je vais, je vais le découper. Tu trouvais que maman t'avait dit d'aller préparer le déjeuner pour papa ? Que fais-tu encore ici ? J'y vais. Oh ! Bonjour. Bonjour. Mon amour, bonjour. J'ai dit bonjour. Peux-tu juste t'arrêter ? Qu'est-ce que tu caches ? Un paquet. J'imagine que ce paquet a un nom. Oui, et il est pour toi. Ça, c'est mon cadeau pour toi. Et pas besoin de l'ouvrir ici et maintenant. Gare, ce n'est pas nécessaire. Ce cadeau intérêt est intéressant. Oui, il l'est. Passe une bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Alphonse. Alphonse. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Où est-il ? Où est ce truc en plastique ? Où l'as-tu mis ? Quoi ? Le truc en plastique. Le pla... Le pla... Le ca... Le caoutchouc. Le paquet de plastique. Qu'est-ce que tu racontes ? Le caoutchouc. On peut le faire maintenant. Tu sais, ce truc que tu as promis de me donner. Tu ne l'as pas acheté pour moi ? Tu racontes-le. Tu es là à parler du plastique et du caoutchouc. Plastique et caoutchouc. Tu es placé là. Pendant que le patron te cherche. Pendant que le patron crie ton nom partout. Tu es ici placé. À parler du plastique et du caoutchouc que tu veux tester. Ça... Tu es sourd. Tu es sourd, n'est-ce pas ? Dis donc, oublie le patron. Oublie le patron. Oublie-le, je t'ai dit. Regarde, fais-en. Regarde, fais-en un coup rapide avant qu'il n'arrive. Je m'en fous si je dois perdre mon boulot à cause de mon amour pour toi. Je t'aime. Je t'aime. Juste un coup. Un seul. Tu verras. Aïe. Oh. Je te préviens. Écoute, je t'ai prévenu. Si tu n'aimes pas ce travail, si tu n'aimes plus ton travail, la prochaine fois que tu essayeras de faire ceci, tu verras ce que moi je vais te montrer. Tente-moi encore. N'importe quoi. Chut. Cette fille. Cette fille. Sois tranquille. Je finirai par t'avoir. Tu ne fais rien pour attendre. Alfonso. Ma faute. Ma faute. Monsieur. Tu es censé démarrer la voiture. Allumer la clé pour moi. Et tu es là, te pavarner partout. Qu'est-ce qui ne va pas de toi ? Monsieur. Avez-vous dit Moringa ? Moringa est un médicament du nord, chez les Aoussa. Là-bas au nord, ils l'utilisent pour nettoyer. Arrête ta bouche. C'est de ma faute, monsieur. C'est de ma faute. Allez, entre-de-la ma voiture et démarre-la. Eh, attends, attends, attends. Euh. Alfonso. Quelque chose m'inquiète vraiment. Et je voudrais avoir ton opinion. Euh. Penses-tu que je peux tromper ma femme ? Me vois-tu comme quelqu'un qui soit capable de tromper sa femme ? Selon ce que les femmes nous reprochent. Monsieur. Comme vous me demandez où. Si c'est, euh, genre, se comporter comme les autres hommes. Je, je ne suis pas sûr de ça. Mais monsieur, s'il s'agit de tromper votre femme. Monsieur, vous êtes capable. Vous, vous, vous pouvez le faire. C'est très, très possible. Quand on vous regarde de près, vous êtes un très bel homme. Et, euh, vous êtes aussi. Ça se lit dans vos yeux. Je ne dis pas que vous le faites souvent. Mais vous savez, euh, euh, euh. Vous pouvez le faire, oh, oui. Je le réitère. Vous en êtes capable. Eh, ça, ça se lit sur votre visage. Vous savez, vous êtes un homme sexy. Vas-tu, fermez ta bouche. Vas-tu entrer dans cette voiture et, 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 elle a démarré et me sorti d'ici. C'est, c'est ma faute. Où est ce gardien ? Ouvre le portail. C'est, c'est ma faute. C'est juste de se comporter ainsi avec papa. C'est un homme bien et il t'aime vraiment. Les filles. On a entendu ta conversation avec papa ce matin. Et ? Et on sait aussi que tu l'aimes. De même que tu sais qu'il t'aime aussi. Je ne sais pas pourquoi, il s'inquiète toujours. Toutes les deux feriez mieux de ne plus vous mêler de mes affaires. Vous n'êtes que des enfants. Vous n'y connaissez rien. Mais nous connaissons cette partie de la Bible qui dit qu'on doit croire en notre partenaire et prier pour lui. Là, c'est la seule solution, maman. Merci. Mais non, merci. Maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Nous voulons prier avec toi. Nous allons prier dans votre chambre. Oui ! Monsieur. Quoi ? Je vous poursuis. Ah ! Pourquoi tu me poursuis ? Je vous ai entendu au téléphone et j'ai cru que nous avions une urgence. Que nous avions un cas urgent. Une urgence ? Laquelle ? Peut-être avec vos enfants ou votre femme. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Alphonsus, va m'attendre dans la voiture. Oui, monsieur. Je ne dois pas te chercher quand je vais partir. Oui, monsieur. Très bien. Bien reçu. J'ai bien reçu. Alphonsus, tu es un bel homme. Très intelligent. Un homme fort. Ma faute. Nous avons prié en s'entourpissant, non ? Amen. Wow ! J'ai oublié mes documents de travail et j'étais en train de vous chercher. Ok. Euh... Avez-vous fini de prier ? Oui, je l'ai oublié. Wow ! Wow ! De toute façon, la personne qui a poté cette idée a mis du bonheur dans ma journée. Ok ? Et je promets un super cadeau à cette personne. Et un ticket gratuit pour aller regarder nos films de son choix. Bien, ce sont les enfants. Je l'avoue. Wow ! Pourquoi me le cacher ? Très bien, mes anges. Venez, venez faire un câlin à papa. Wow ! Mes jolis anges, je vous aime tellement. Je vous adore. Moi aussi papa aussi. Wow ! Ah, ok, on se revoit plus tard. Ouais. À plus mon cœur. Mouah ! Passe une bonne journée. Ouais. Bye. Au revoir les enfants. Bye. Au revoir papa. Au revoir, amusez-vous. Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Maman vous aime, ok ? Mouah !